Si c'était un match aller-retour, je pouvais te dire que si tu vas remporter tranquillement sa finale, mais c'est un match sec, c'est une finale, c'est un match sec les gars. Et dans un match sec, il suffit que tu ne sois pas concentré, il suffit que tu sois en méfant pour que tout ce, comment dirais-je, tout ne parte pas en ta faveur pour que tu perdais la finale les gars. Donc pour moi, ce n'est pas une formalité les gars, c'est loin d'être gagné d'avance pour City, très loin, parce que lorsque tu regardes l'effectif de l'inter de Milan, ils n'ont pas les tokai, tu as Lukaku, tu as Lautaro Martinez, tu as Dzeko, tu as des mecs comme le Barilla, il y a vraiment un effectif de qualité, les Andro nana, ils ont vraiment un effectif de très très haut niveau, donc c'est très loin d'être gagné pour Manchester City. Ceux qui pensent que City, City va gagner cette finale tranquillement, j'en doute très très fort. A moins que City m'arrête très tôt, mais en ce que je sache, l'inter de Milan, c'est une équipe qui boutonne, qui va pourrir le jeu en match, c'est City. Et ils doivent faire attention les gars, ils doivent vraiment faire attention. Mais City, ils sont favoris quand même, ils sont favoris, vu l'effectif qu'ils ont, etc., ils sont favoris. Mais ce n'est pas gagné d'avance, ce n'est pas gagné d'avance. Est-ce que si Guadjo la paie cette finale, ça serait un échec? Oui, ça serait un échec. Parce que ça va faire sa deuxième finale perdue en trois ans. Et ça fait tâche. Ça fait tâche. Et j'espère quand même que City va gagner, les gars. Parce que, pour une fois au moins, je veux que Guadjo remporte la finale pour élever la pression sur lui. Parce qu'il a eu loup de pression depuis Barcelona, les gars. Imaginez-vous, depuis Barcelona, que Guadjo n'a plus jamais remporté la Ligue des Champions. Donc, ça serait vraiment une belle histoire, selon moi, si Guadjo remporte la Ligue des Champions avec Manchester City. Parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pu remporter cette compétition. Il va quand même éteindre les critiques autour de lui. Que non, s'il n'est pas avec Messi, il ne pourra jamais remporter la Ligue des Champions. Il va éteindre toute cette polémique, les gars. Donc, moi, je souhaite le meilleur Guadjo, les gars. Je suis le meilleur Kamian Guadjo. Même comme je veux que Lintov aussi gagne, parce qu'il y a Andro ou Nana. Mais, dans l'ensemble, je veux quand même que City gagne. Et je pense que City va gagner parce que, ils sont quand même favoris. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo. Si ce sont, c'est déjà très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.